Il s'agit d'une adolescente qui souffre d'obésité morbide qui naît à 10 kilos de sang et qui ne cesse de grossir toute sa vie jusqu'à ce moment où elle commence à raconter l'histoire. Elle est soumise à une sorte de jugement constant de la société, des autres élèves. Elle est dans un désarroi total. L'histoire est aussi une manière à travers elle de raconter cette manière que la société moderne a d'être dans la surabondance, dans l'excès à la fois de la nourriture mais aussi de consommation d'objets, de matériel. Elle va se retrouver dans les capacités de bouger, de sortir de sa chambre. On est dans son histoire, dans son destin et dans une manière de voir le monde à travers ses yeux. Au départ, on a l'impression qu'on nous cantonne un petit peu à une sorte de régionalisation de notre écriture et que ça devient une porte d'entrée facile dans ce qu'on fait. Je dis « on » parce qu'il y a beaucoup d'autres auteurs qui sont dans la même situation. Alors qu'on aimerait bien qu'on parle du style, par exemple, ou du contenu, mais pas uniquement du lieu dont on parle. Mais ça a été un peu une lutte depuis de nombreuses années pour arriver, à me sortir de là. Mais je crois que petit à petit, on y arrive. Et aujourd'hui, il y a un peu un regard différent, je crois, par rapport à cette littérature, y compris pour les jeunes qui commencent maintenant, ou qui commencent à émerger. Ils ont moins cette espèce de cantonnement dans une littérature régionale. Ils sont plus acceptés comme contribuants à la littérature de langue française en général. J'en suis très heureuse, évidemment, mais à deux titres. L'un, c'est que le prix est décerné par un jury composé de jeunes qui ne sont pas du tout dans le monde littéraire. Ils aiment lire et donc ils abordent ces livres avec un esprit totalement ouvert, un esprit critique aussi. Et donc s'ils l'ont aimé, c'est avec une totale sincérité et honnêteté. En plus, ce n'était pas évident pour eux d'entrer dans ce livre difficile, mais ils l'ont... Donc j'en suis très, très heureuse. Et l'autre aspect, c'est que ça donne une nouvelle vie au livre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tant de publications, que tout passe très vite, et la durée de vie d'un livre n'est pas très longue. Donc ça va permettre de faire continuer à vivre ce livre auquel je tiens beaucoup. Merci. 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 Merci.